Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, tu vois, le temps tourne un petit peu à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je voudrais te parler aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment avoir une vie beaucoup plus épanouie en éventuellement changeant de job. Oula, Antoine, de quoi tu nous parles ? Reste avec moi dans cette courte vidéo, je vais t'en dire un petit peu plus. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui aiment la musique, qui aiment chanter, d'accord ? Pour qui chanter est une passion et une réalité, c'est-à-dire des personnes qui chantent, ok ? Des personnes qui ont cette passion de chanter, qui chantent toute la journée, qui ne peuvent pas s'empêcher de faire autre chose et des personnes qui potentiellement n'ont peut-être un petit peu ras-le-bol du train-train quotidien, de la vie qu'elle met en ce moment et du boulot qu'elle met en ce moment. Alors, je vais t'expliquer un petit peu le topo, ce qui se passe. Alors, je ne sais pas ce que tu fais comme activité, ok ? Peut-être que, je ne sais pas, tu as fait un petit peu d'études ou beaucoup d'études et tu t'es lancé un moment dans un boulot, à un moment, il faut faire le choix. Tu sais, il y a le conseiller d'orientation, il dit bon, tu veux faire quoi ? Et puis, bon, on essaye de faire un petit peu les choses sérieusement. Donc, voilà, des fois, il y a la famille un petit peu qui conseille aussi. Et puis, on se retrouve comme ça à faire un boulot, peut-être de, je ne sais pas, de cadre en entreprise, d'experts comptables, de techniciens, d'employés. Bref, un job, on ne peut plus sérieux, d'accord ? Un petit peu plus sérieux, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a quand même les passions, d'accord ? Et je pense que, voilà, si tu me suis, si tu m'écoutes, c'est que toi, la musique, chanter notamment, c'est une passion. Alors, tu as peut-être un groupe, peut-être que tu es un fanat de karaoké, tu as peut-être une asso, enfin, voilà. Le fait est qu'il faut jongler un petit peu, mettre au boulot dodo. Et comme aujourd'hui, tu vois, lundi, il y a des gens qui vont aller au boulot en se disant comme un lundi, d'accord ? Et ça, c'est bien dommage. C'est vraiment dommage et je voudrais qu'on chance ça. Je voudrais vraiment pouvoir t'aider à changer ça. Je t'explique. Ce qui se passe, c'est que, ok, il y a un moment, il y a des parcours qui se sont faits, puis on a dit, on va choisir un métier qui est sérieux, avec lequel on va pouvoir gagner sa croûte. Mais ce qui va se passer, c'est que, ce qui se passe peut-être déjà, c'est que ce n'est peut-être pas très palpitant pour toi en fait. Ce n'est peut-être pas hyper emballé le lundi matin en retournant au boulot. Parce que peut-être qu'au début, ça te plaisait, puis au bout d'un moment, tu as commencé à en avoir un petit peu marre, et puis voire peut-être même complètement ras-le-bol. Et puis quand tu regardes autour de toi, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais tu as des collègues qui sont peut-être aussi dans ce cas-là. Et finalement, tu te retrouves entouré de personnes qui, comme toi le matin, vont au turbin pour gagner leur croûte. Et alors, il y a un problème à ça. Je ne sais pas si tu connais cette phrase, il me semble qu'elle est de Jim Rohn, qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple, tu évolues tout autour de toi, il y a des sportifs, des gens qui font du sport, potentiellement, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire du sport parce que tu vas être dans les conversations, tu vas être immergé de personnes comme ça qui font du sport. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu te rends à ton boulot en traînant les pieds et que tu en as un petit peu marre et que c'est le cas aussi pour les personnes qui t'entourent, fais un petit peu les maths parce que potentiellement, huit heures par jour, tu te retrouves entouré de personnes qui, comme toi, elles viennent là, mais juste parce qu'il faut venir. Il n'y a aucun d'entrains. Et quand on regarde le nombre d'heures que ça fait dans la semaine, ça fait peur, ça fait peur si on fait un petit peu les maths. Mais le truc, c'est quoi ? C'est qu'à force de faire ça, on devient, moi, j'appelle ça tout gris. Quand on devient tout gris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se lit un peu sur ton visage. Tu n'es pas rayonnant, ce n'est pas la grosse banane quand tu vas au boulot. Et c'est le cas pour tes collègues. Le fait de baigner comme ça dans cette atmosphère, ça fait qu'on ramène ça à la maison et puis on devient un petit peu tout gris. Alors, effectivement, on a cette passion et on est un petit peu rongé parce qu'en même temps, on est frustré, on ne peut pas le faire assez. Et puis, bon, il faut quand même aller au boulot. Et puis, quand on refait encore les maths, le nombre d'heures qu'on y consacre avec les temps de trajet, etc., on passe beaucoup plus de temps à faire un truc. On se retrouve dans tous les gens qui sont tout gris et on devient tout gris. Bon. Maintenant, ce qu'il faut que tu captes, c'est que ce truc-là, si tu veux, ce n'est pas de ta faute quelque part. J'ai connu aussi ce modèle. Mais en fait, si tu veux, ce modèle de, OK, à un moment, on fait des études, on a une orientation, puis on va faire un job sérieux, ça, en fait, c'est un modèle qui est issu de l'ancien monde. D'accord ? L'ancien monde, c'est quoi ? Tu sais qu'il y a plein de professions qui sont en train de disparaître ou qui sont vouées à disparaître dans les dix prochaines années. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des grands cabinets de conseil. Il y a des personnes très sérieuses qui ont fait des études et qui montrent qu'il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire dans les jobs. Et donc, peut-être que le job que toi, tu occupes actuellement, peut-être que dans dix ans, en fait, il est voué à disparaître. Et que finalement, non seulement ça ne t'éclate plus forcément, mais en plus, c'est un boulot qui n'est plus forcément d'avenir, qui est en déclin. Et ça, c'est ce que j'appelle un petit peu l'ancien monde. Maintenant, il y a le nouveau monde. Et dans le nouveau monde, alors il y a toutes les technologies, internet, le 2.0, etc., la prestation de service. Et dans la prestation de service, il y a une activité qui est en pleine explosion. Et on est encore très, très, très en retard en France. Il y a cette activité qui est en pleine explosion qui est l'activité du coaching. D'accord ? Tu en as très certainement déjà entendu parler. Alors, il y a beaucoup de coachs, coach sportif, coach nutrition, coach de vie. Et il y a un métier que je connais bien qui est le coaching vocal. D'accord ? Et c'est encore très récent en fait, parce que quand je discute, je vois ce qu'il y a un petit peu aujourd'hui, si tu veux, sur le marché. Il y a beaucoup de personnes qui se disent coach vocal, mais qui fournissent des cours de chant, qui ne font pas vraiment du coaching. Et donc, le métier du coaching, il est en pleine expansion. D'accord ? C'est incroyable. Les cours, elles sont comme ça. Et le coaching vocal, c'est pareil, parce qu'on est au tout, tout, tout début. D'accord ? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il existe ce nouveau monde. Moi, ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière, j'ai mis en place, si tu veux, j'ai lancé une école. Une école de formation au métier de coach vocal. Pourquoi ? Parce que si tu veux, je vois aussi ce travers de tout le monde qui se dit coach. Et puis, tout d'un coup, il y a des professeurs de musique qui disent « bon, allez, je vais me mettre coach parce que c'est plus à la mode. » Mais il y a des compétences à avoir, d'accord ? Il y a des choses à apprendre. Et ce n'est pas forcément des choses que tu peux apprendre, que tu as pu apprendre sur les bancs de la fac, parce que ça n'existait pas encore, parce que simplement, ce n'est pas le métier auquel tu as été formé. Et donc, toi, la musique, tu connais peut-être ça à travers ta passion. Et certainement, il faut que tu complètes ça, si tu veux, pour pouvoir accompagner une personne. Mais quand on parle de coaching, ça veut dire qu'on parle de technique de coaching, d'accord ? De technique d'accompagnement. Et ces choses-là, pour les apprendre, il n'y a pas photo. À un moment, il faut se mettre un petit peu, il faut retourner un petit peu sur les bancs. Et voilà pourquoi moi, j'ai créé la Vocal Coach Factory qui est une école de formation au métier de coach vocal. D'accord ? Alors, cette école va certifier là d'ici un mois la première session, la première session de coach. Je suis vraiment super content du parcours qu'ils ont fait. et j'ai déjà des retours, si tu veux, de leurs élèves, d'accord ? Parce qu'au cours de leur parcours, donc ils avaient des élèves test, enfin voilà, des personnes avec qui ils ont travaillé. Et voilà, quand je vois que maintenant, leurs élèves, alors qu'ils vont être certifiés dans un mois, leurs élèves commencent à commenter sur YouTube en disant « Waouh, super boulot avec tel coach, etc. », ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est la preuve, d'accord, que quand on se forme à une nouvelle activité, on peut l'exercer. Et voilà, c'est vraiment… Alors, quand je te parle de cette activité, c'est quelque chose que tu peux faire à temps partiel si tu le souhaites, d'accord ? Si tu trouves ça plus confortable pour toi au début, tu peux faire ça à temps partiel en transition avec ton job actuel, d'accord ? C'est un métier qui offre beaucoup de flexibilité. C'est vraiment l'intérêt de ces métiers de l'accompagnement. Ou bien tu peux, tout simplement, dans une logique de reconversion aussi, switcher dans un an sur ce métier de coach vocal. En tout cas, je te reparlerai un petit peu plus cette semaine et ces prochains temps. Mais sache que la deuxième session est en cours de préparation, d'accord ? Donc, les portes sont en train de rouvrir, les portes de cette école de coaching. C'est une école de coaching en ligne, d'accord ? Tous les cours se font en direct, ok ? Donc, on est connecté en synchrone. Par contre, ça se fait en ligne avec l'énorme avantage qu'il n'y a pas besoin de faire tous ces temps de transport, etc. Tu peux suivre ça dans le confort de ton salon. Bon, je ne vais pas tout détailler là dans cette vidéo. Ce que je voulais te dire simplement, c'est qu'il y a des solutions. Si tu en as marre de ton activité actuelle et peut-être que tout à l'heure en allant au boulot ou hier ou demain, regarde les gens autour de toi voir s'ils ne sont pas tout gris ou si tu n'es pas en train de le devenir. En tout cas, ce serait vraiment dommage, d'accord ? Il y a des nouveaux métiers, il y a des nouveaux jobs. C'est en pleine expansion. Tu peux sauter dans le train au tout début et forcément, les premiers qui sauteront dans le train ce sont forcément les personnes qui auront, je dirais, le plus d'atouts. Parce que quand tu arrives dans les premiers, tu es un petit peu les pionniers. Quand tu arrives les premiers sur un nouveau marché, tout simplement, il y a beaucoup plus d'élèves et de clients qui vont se présenter à toi. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien sous cette vidéo, d'accord ? Tu le trouveras, tu trouveras le site, tu trouveras toute la description. Pour candidater à cette école, il faut prendre rendez-vous, d'accord ? Donc, tu cliques sur le bouton pour prendre rendez-vous. On discute, on échange. Tu me dis où tu en es, quelle est ta situation, vers quoi tu peux aller. Et moi, je vais pouvoir t'expliquer de vive voix si oui ou non, ça me paraît raisonnable ou sensé pour toi que tu puisses rejoindre cette école. Je me donne le droit de pouvoir te refuser l'inscription à cette école, d'accord ? Si j'estime qu'elle ne va pas correspondre à ton projet ou que ce n'est pas encore le bon moment pour toi. Mais le mieux, c'est qu'on en discute et que tu prennes rendez-vous. Je te mets le petit lien sous cette vidéo et je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501